Aux commandes de ce TER, Damien, qui en apprend la conduite avec son moniteur, 5 minutes seulement entre le Technicentre et la Gare de Rennes, mais un trajet déjà riche d'enseignements pour cet élève conducteur, un élève qui trouve beaucoup d'attrait à son futur métier. Ce qui me plaisait, c'était surtout le côté, pas de routine tous les jours, on a des horaires différents à chaque fois, on a de grosses responsabilités aussi, donc tout ça m'attirait à peu près. Car pour la SNCF, le lancement l'année prochaine des nouvelles lignes LGV et TER s'accompagne d'un important mouvement de départ en retraite. Un recrutement massif a donc été lancé, 10 000 embauches en 2016 au niveau national, dont 1 000 conducteurs qui doivent au préalable être formés. Transporter en Bretagne 35 000 voyageurs au jour, conduire 350 trains par jour, c'est une lourde responsabilité, c'est pour ça qu'il y a une formation technique de 12 mois qui est longue, exigeante, et donc les stagiaires qu'on recrute suivent une formation qui est très technique. Cette formation alterne pratique et théorie avec un recours intensif au simulateur de conduite. Le simulateur il est là pour placer des gestes, pour se roder à des procédures de théorie qu'on a vues en salle, donc c'est une première mise en pratique qui fait beaucoup, mais après il y a le terrain qui apporte énormément et qui est indispensable. Deux femmes seulement dans ce groupe d'élèves, malgré le désir de féminiser ce métier, dont les spécificités ne sont pas toujours faciles à vivre. Il y a beaucoup de contraintes pour les femmes, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Les horaires par rapport à des enfants ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Après si on a un conjoint qui a des horaires normaux, pourquoi pas, mais il faut prévoir ça, il faut prendre ça en compte. La SNCF Bretagne n'est pas encore au complet, une quinzaine d'autres aspirants conducteurs seront recrutés cet automne, avis aux amateurs.